C'est Groseille qui remue de la queue ? T'es contente ? T'es sur Youtube, tu veux dire un petit mot ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est un petit peu une vidéo à l'improviste. Donc là je suis en tenue de jardinage. Je t'ai parlé de Jean, c'est un Français qui s'est installé en Estonie lui aussi. Et en fait il a un superbe terrain. Cette année il a décidé en fait d'en faire un énorme potager pour nourrir une partie des habitants. Moi je dis comme ça, j'ai l'impression qu'on habite dans un village alors que pas du tout. Mais en fait pour pouvoir proposer des produits bio, sains, frais, sans emballage plastique à toutes les personnes qui le souhaitent de la ville. Parce qu'il faut savoir que tous les produits, beaucoup de légumes et de fruits sont importés ici en Estonie et c'est un petit peu problématique. Donc en fait Jean quand il partait de zéro, il a demandé sur Facebook un petit coup de main à la personne qui le souhaitait. Et du coup c'était vraiment une belle opportunité de se rapprocher de la nature, de quitter un petit peu l'ordinateur. Et je me suis dit ça va faire vachement de bien. Et je suis vraiment contente de faire ça depuis plusieurs mois puisque j'ai rencontré vraiment de super personnes qui sont devenues des amis maintenant. Ça fait du bien en fait d'être au contact des animaux, de ramasser ses propres légumes. Et aujourd'hui j'ai décidé de te faire découvrir ça dans cette vidéo. Et Jean qui à chaque fois qu'on vient ici nous propose le repas et me fait des super petites recettes végétaliennes à chaque fois. Et aujourd'hui Jean a décidé du coup de vous proposer une petite recette. Donc c'est un bonheur finalement de rentrer dans la cuisine d'une autre personne et de vous faire partager ses petites astuces. C'est une recette que j'affectionne particulièrement. Et donc là c'est parti pour aller dans la cuisine de Jean, dans son petit chalet en bois dans la campagne. C'est pas magique ? Et toi du coup t'es plutôt campagne, montagne, mer, ville ? Dis-moi en commentaire. Moi là c'est tout ce que j'aime. J'adorerais vivre ici et en fait aller dans la ville si besoin. Une ville pas très loin mais je suis vraiment plus nature avec de l'eau aussi pas loin. Plein d'animaux. Enfin bref, voilà. Alors bonjour, aujourd'hui on va faire des haricots noirs façon végétalienne. Donc là j'ai mis de l'huile d'olive dans un grand faitout. Là on va rajouter les petits oignons que j'ai émincés rapidement. Ça va faire un petit peu. Après on va mettre des petites carottes. Alors ça c'est des petites petites carottes nouvelles. En fait ce sont des petites carottes qu'on appelle le marché de Paris, rondes de Paris. Elles sont très actives et elles sont très sucrées. Donc je garde bien un petit peu de beurre pour garder un petit peu de goût. Donc là tout ça, ça rissonne gentiment. On va mélanger avec une cuillère en bois. Jusqu'à temps que ce soit un petit peu... ...gouté. Voilà. Là je mets des peu de persil que j'ai acheté facilement. Donc on continue à remuer. Ensuite, pour augmenter le goût, qu'est-ce que ça fait ? On prend un petit peu de pain que l'on met dedans. Dans le légume et le sol. Ça se met l'huile qui va fixer les goûts. Après, on peut prendre un petit peu de laurier. Donc moi j'ai une petite branche de laurier avec trois feuilles. Je remue bien. Voilà. Ça doit commencer à sentir bon. Ça sent la garrigue. Ça sent la garrigue. Et alors là, ce que je vais faire, en fait, j'ai pris des ericots noirs qui sont déjà pré-cuits dans une boîte. Je les verse. Voilà. Donc ça va commencer à chauffer tout doucement. On mélange tout bien. Ensuite, là c'est le petit secret qui tue. On va mettre de la fumée liquide pour donner ce petit goût de fumée. Ce petit goût de bacon si on vous préférez. et il faut que je retrouve la fumée liquide. Je ne sais pas où je l'ai mise. Bien sûr, je l'ai trouvée. Alors la fumée liquide, allez-y toujours en très petite dose. Donc la fumée liquide, vous en mettez vraiment top. Et là, c'est déjà presque trop. Là, tu as quelle quantité de haricots rouges ? Là, en haricots rouges, je dois avoir un g3, j'ai 2,5 kg. Ok. Mais en cuit. Donc à peine quelques gouttes quand on fait pour un repas. Ouais. Voilà, on laisse rissoler et là, on va reprendre la vidéo dans à peu près 20-25 minutes quand ce sera prêt. Alors là, on a toutes les côtes de blettes de la rue Barbe. Elle est énorme. Là, tout ça, c'est un champ de menthe. C'est mélangé un petit peu avec le kénopode que je vous ai montré dans une autre vidéo. Hop, j'ai fait la mise au point. Voilà. et tout ça, c'est un champ de mojito. Là, on va manger de la tomate prochainement. J'ai hâte. On n'arrive même plus à passer au milieu. Ce coin est juste magique. Ça, c'est la maison des voisins que j'achèterai bien. Et là, c'est la rivière qui se jette après dans la mer Baltique. C'est très foncé. Je suis très peureuse. Généralement, je ne me baigne pas dans ce genre d'endroit mais la semaine dernière, il faisait tellement chaud qu'on s'est jeté dedans. Honnêtement, l'eau, elle est juste à la température parfaite. Je flippe toujours un peu de me faire croquer les orteils mais l'eau est douce et Jean me dit que l'eau est en fait à un taux d'acidité un petit peu supérieur ce qui fait qu'on a la peau toute douce et les cheveux tout soyeux. Donc vraiment, c'est un régal de se baigner dedans. Roseille qui vit sa meilleure vie, qui mange tout dans le potager. Ça t'intrigue le téléphone ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada